M. Cheikh, quelle est selon vous l'importance de l'écriture ? L'écriture est multidimensionnelle. D'abord, au départ, c'est une personne, seule, dans sa chambre. Et dès que ça sort, dès que c'est imprimé, ça a beaucoup d'ouverture. J'ai vu vous parler business et je peux directement profiter de l'occasion pour dire que le livre, dans l'industrie culturelle, c'est le livre qui engrange le plus, le plus de bénéfices dans le monde. La musique vient très, très loin, même pas un tiers. Mais ici, chez nous, au Congo, on ne le sait pas, on n'y fait pas attention. C'est parce qu'il n'y a même pas d'industrie culturelle telle qu'elle. Et voilà. Oui, on parle de l'écriture. Moi, j'aimerais savoir, on dit souvent que tout le monde a quelque chose à raconter. C'est vrai que par rapport à notre vécu, par rapport à ce qu'on vit, on a quelque chose à raconter. Mais moi, j'aimerais savoir, c'est qui cette personne qui est habilitée à écrire ? C'est vrai qu'on a tous une histoire à raconter. Mais est-ce que tout le monde peut se mettre à écrire ? Bon, pour moi qui écris, je ne me pose pas cette question-là. OK. Parce que je constate que j'écris, je constate que ça fait des années que j'écris. Mais à la rigueur, ce que je pourrais faire, c'est plutôt par rapport à mon témoignage, ça pourrait davantage éclairer les gens. Sinon, ils vont voir que c'est très théorique. En Europe, beaucoup de gens écrivent, beaucoup de gens écrivent dans tous les secteurs. Et tous les jours, et tous les jours, ils se publient des centaines de livres. Et à Bruxelles, où j'ai vu par exemple, quand vous entrez dans une librairie, mais vous allez vous égarer, c'est des couloirs et des couloirs et des étagères et des étagères. Et les gens entrent, achètent, sortent, achètent. Et chez nous, je suis entré dans quelques librairies, j'ai eu les larmes aux yeux. Et donc, c'est un problème sérieux pour notre pays, qu'on ne lise pas, qu'on n'écrive pas. Et ça, c'est la faute de l'État, il faut le dire. L'État est absent dans le secteur de la culture, dans le secteur du livre plus particulièrement. Quand tu fais sortir un livre, les gens t'éritent comme un martien. Même ceux qui sont au pouvoir, même ceux qui ont beaucoup de responsabilités. Quand tu donnes un livre comme celui-ci, qu'est-ce qu'il fait ? Il cherche les photos. Dès qu'il a vu les photos, il pense qu'il a lu. Il n'a rien lu. Et donc, je me suis dit, comme je suis concerné, parce que moi, je ne vis que de la vente de mon magazine et de mon livre. Ok, vous arrivez à en vivre. Oui, oui. Il faut que je pousse les gens à avoir cette culture-là. Oui. Et donc, je ferai une journée par rapport à ça. J'ai fait la promotion du livre congolais. Et à ce moment-là, ça va susciter. Ça va susciter des talents. Il y a des gens qui vont voir. Ça va. Ils auront. Je décris que moi, j'avais eu à l'époque. Ils sont nombreux. Très nombreux à travers toute la Grande République. Qui ont ces talents. Mais un talent caché, oublié dans la brousse. Il faut une action de l'État. Une action forte, une implication forte de l'État en matière de la culture, en matière du livre.